Hello ! Alors voilà, un petit débrief de la deuxième journée. Du coup, le programme du Fémini Stélaire, il court un petit peu sur tout l'été. Donc je l'avais, parce qu'il fallait un mot de noter des dates tout simplement sur le site internet, j'avais fait démarrer le 1er juillet jusqu'au 31 août. Et du coup, le 1er juillet, l'énergie est arrivée, mais voilà, très très forte, très puissante. Je rentrais en train sans le chercher ou sans le demander. C'était très très foufou. Et du coup, le lendemain, j'étais fatiguée. Mais vraiment, ma guidance intérieure me fait, voilà, il faut aller à Vézelay, il faut aller à Vézelay, il faut aller à Vézelay. Et genre, moi je fais, je ne vais pas y aller plus tard. Je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me reposer. Et non, non, il faut y aller aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et du coup, voilà, le temps de me préparer, d'être un petit peu en phase, etc. Je ne suis pas forcément partie très très tôt. Et alors, comme d'habitude, ça m'est arrivé, voilà, quand je suis descendue dans le sud aussi, récemment, et mon GPS change. Il fait le changement automatique sans me demander la permission et sans... Du coup, je ne me suis pas rendue compte, j'ai raté des sorties, je n'ai pas pris les bonnes routes, etc. Et à un moment, je vois deux messieurs au bord de la route, qui m'ont l'air très sérieux, habillés un peu style randonneur. Je les ai pris pour des Anglais, du coup, de prime abord. Et voilà, du coup, je ne m'arrête pas souvent, forcément, pour prendre des autostoppeurs, encore plus de mecs. Mais là, du coup, voilà, je ne sais pas, je sentais que c'était safe et que je pouvais les prendre. Effectivement, c'était très safe. Donc, ils m'ont raconté qu'ils étaient partis de Paris avec un ticket de métro. C'est-à-dire qu'ils font un pèlerinage, ce qu'on appelle mendiant, je m'expliquais. Et ils doivent se débrouiller pour trouver à manger, pour trouver des transports. Ils peuvent marcher ou faire du stop, etc. Et donc, leur destination était Vézé. Ils m'expliquent que, du coup, à Vézé, donc le 2 juillet, c'est tous les premiers week-ends du mois de juillet, il y a un pèlerinage des pères de famille qui vont à Vézé, en particulier. Alors, ça existe dans différents sanctuaires, à Cotignac, à Rocamadour, au Mont-Saint-Michel. Et voilà, je suis tombée sur ce jour-là. Donc, c'était très intéressant. On a parlé de foi, parce que moi, j'ai été aussi élevée dans la foi, dans la culture, dans la croyance catholique aussi. Et du coup, on a parlé de tout ça. Je leur ai expliqué que moi, je me suis réconciliée avec le catholicisme en allant à la Sainte-Bourgne, du coup. Parce que j'ai eu une très longue discussion avec un moine jésuite d'Argentine. Et on a longuement discuté, etc. Et j'ai pu un petit peu reprendre connexion avec le catholicisme. Bien que je ne suis pas catholique pratiquante, parce que je ne peux pas cautionner certaines choses que l'Église catholique a fait, et ce que certains hommes ont fait de l'Église catholique, bien entendu. Et je ne suis pas du tout d'accord avec certains discours aussi actuels par rapport à ça. Mais voilà, une reconnexion peut-être plus spirituelle que pratique. Et c'est très intéressant. Moi, je leur ai expliqué que j'étais soigneuse, que je mettais les gens dans un état de conscience modifié, parfois avec du tambour, parfois avec du chant. Et du coup, dans ces états, il se passait des choses. Et qu'eux, ils mettaient ça en lien avec la prière ou les sensations d'extase, de grâce divine, qu'ils avaient pu eux-mêmes expérimenter. C'est comme une sorte d'éveil spirituel, mais du coup, avec des mots chrétiens, avec des mots catholiques. Et du coup, c'était chouette. Ils m'ont offert du coup cette médaille de Marie. C'est une médaille, on appelle ça Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Donc, c'est un lieu à Paris. Donc, c'est un des sanctuaires du féminin sacré en France, du coup. Donc, voilà, qui est en lien avec Marie à l'heure actuelle. Et du coup, je les ai emmenés juste à l'heure. Ils avaient un rendez-vous et je les ai emmenés. Du coup, le fait que je les ai pris en stop a fait qu'ils ont pu se poser, arriver à l'heure. On s'est recroisé après, on a rediscuté avec d'autres personnes, de leur groupe, etc. Et c'était très particulier d'arriver à Vézelay, un sanctuaire. Donc, c'est une basilique. La basilique de Vézelay est dédiée à Marie-Madeleine. C'est un sanctuaire du féminin sacré en France. Il y a des lignes énergétiques. C'est monté sur une colline, la basilique de Vézelay. Donc, il y a tout un système de lignes énergétiques qui tournent un petit peu autour de la colline. J'ai vu ça aussi au Thor, à Glastonbury. J'ai vu ça aussi récemment à côté de Clermont-Ferrand, sur un endroit où on n'a pas eu le temps d'aller, pendant le stage Dragon, qui avait l'air très, très intéressant et similaire au niveau énergétique, bien que pas connu du tout. Et au Monde d'Onon aussi, à la limite entre les Vosges et l'Alsace aussi, même structure énergétique en place, avec des corrélations et d'autres points qui sont comme ça. En fait, moi, comme je vois les énergies, je vois les connexions en fait. Directement, je n'ai pas besoin d'ouvrir un bouquin. Je vois les lignes, je suis les lignes. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on a discuté et du coup, de mettre en lien ensuite, les lieux énergétiques et eux, leurs expériences mystiques sur certains lieux, en particulier autour de Vézelay. Du coup, sur les lieux énergétiques en particulier, sur les points énergétiques forts, c'était juste fou. Et donc, je suis arrivée à Vézelay dans une ambiance où il y avait énormément d'hommes. Il y avait des groupes d'hommes qui arrivaient en marchant au fur et à mesure, en chantant. Et qui montaient à la basilique, une petite montée pour arriver là où est la basilique. Et qui arrivaient en chantant et qui rentraient dans la basilique pour marquer la fin de leur pèlerinage. Et qui chantaient en fait. Et du coup, il y avait plein de groupes comme ça qui se succédaient et qui chantaient. Ce qui donnait une ambiance très, très particulière dans la basilique. Donc moi, j'ai eu le temps d'aller me poser, coder, observer la structure énergétique, voir comment ça résonlait sur les connexions stellaires. Voilà, les connexions avec les zodiaques sur cette basilique-là. Les compagnons, les constructeurs de tous ces bâtiments-là étaient au courant. Voilà, pas que ceux qui ont fait les cathédrales, ceux qui ont fait la basilique de Vézelay. Ils étaient bien, bien au courant. Et voilà, j'ai eu le temps aussi d'être dans la crip toute seule. Il y avait beaucoup de monde, il y avait tous ces groupes-là. Il y avait aussi les touristes qui étaient là. J'ai réussi à avoir mon petit temps tout seul dans la crip. Donc j'ai eu le temps, pareil, de coder et de faire ce qui est à faire pour le programme stellaire. Et du coup, comme j'avais discuté avec les deux autres messieurs que j'avais pris en stop, ils m'avaient expliqué qu'il y a une messe particulière pour tous les hommes. Normalement, il y a entre 900 et 1000 hommes qui vont être présents à 20h30 le soir. Du coup, j'ai attendu, je suis restée. Ce qui m'a permis d'aller me balader aussi, d'aller à la fontaine de Marie-Madeleine, d'aller à la chapelle de la Cordelle, d'aller me balader dans le village d'à côté aussi, à l'église très particulier. Et donc c'est chouette, j'ai eu le temps. J'ai presque pas eu le temps de faire tout parce que du coup, quand je suis comme ça, je prends le temps de vraiment ressentir le lieu, de voir ce qui se pose, d'accueillir. Parce que l'enjeu, c'est de canaliser du coup et de transmettre ces énergies-là, ce qui est juste, en tout cas d'offrir un paquet énergétique aux personnes qui sont inscrites au programme Stellar. Et voilà, c'était juste une journée où tout s'est déroulé de manière complètement fluide. C'était une ambiance très bonne enfant, on pouvait parler avec n'importe qui, il y avait une ambiance de... Moi, les seules fois où j'ai vu des ambiances où il n'y avait que des mecs comme ça, c'était à des matchs de foot. Et là, c'était une ambiance de match de foot ou de match de rugby, sauf que les gars, ils allaient à l'église. Et du coup, c'était toute une organisation pour faire entrer les mille personnes dans la basilique. Ils avaient enlevé les chaises et tout. Et du coup, quand la messe a commencé, ils ont commencé à chanter tous ensemble avec cette masse. Donc, ils avaient tous chanté déjà dans l'après-midi. Moi, j'avais déjà vu que ça activait à certains points, du coup, leur chant, leur présence dans l'église activait certaines choses. Il faut savoir que l'église de Vézelay, elle est construite comme les anciens Dolmen, Caire, Solstice. C'est-à-dire, c'est aligné avec les étoiles. Alors, c'est très connu, on appelle ça le chemin de lumière, le jour du Solstice. Il y a beaucoup de gens qui vont au jour du Solstice d'été à Vézelay parce que l'allée centrale s'allume de lumière. C'est une construction, ça a été fait pour que la lumière du Solstice, elle trace une ligne, du coup, dans l'allée centrale de l'église. Et du coup, ça, c'est le truc le plus connu, mais il n'y a pas que ça. À mon sens, et je l'avais déjà bien repéré, du coup, à la cathédrale du Mans où j'ai habité au Mans et à la cathédrale de Charles, des fois où je suis passée, que ces bâtiments-là, ils sont construits un petit peu comme des espèces d'astrolabes. C'est-à-dire que ça marque la position des étoiles et ça les réceptionne aussi. C'est comme si on peut... La position stellaire s'est faite pour activer certaines énergies à certains moments donnés de l'année pour activer encore plus les choses. Et le chemin de lumière à Vézelay, qui est mis en lumière le jour du Solstice, le 21 juin, alors forcément, l'énergie, elle est plus forte à ce moment-là. Mais du coup, elle met en lumière ce chemin énergétique qui est là en permanence. Alors, voilà, si vous cherchez dans les livres de géobiologie, etc., Georges Pratt, ma petite référence à moi, vous trouvez ces infos-là sur Internet, géobiologie, Vézelay, vous trouvez les tracés, etc. Il y a une ligne centrale, il y a une grosse veine tellurique, moi j'appelle ça veine de dragon, l'inlet, les veines féminins sacrés, qui passent là, qui sont en terre. Elles passent là, au centre de la cathédrale, là où c'est mis en lumière le 21 juin, voilà, pour le Solstice d'été, tous les ans. Et du coup, c'était magnifique. Alors, du coup, il y a des reliques de Marie-Madeleine qui sont dans la crypte, c'est juste au-dessus de l'hôtel. Donc, au-dessus, on ne peut pas y aller nous, parce que c'est réservé, c'est réservé. En plus, là, comme il y avait des préparations liturgiques, voilà, il y avait du monde. Et ça m'arrive de ne pas respecter les consignes, mais là, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et du coup, en fait, moi, très clairement, je vois une structure énergétique au-dessus des reliques et au-dessus de l'hôtel, très particulière en lien avec le féminin sacré. Je ne vais pas spoiler, parce que du coup, je ne veux pas induire les personnes qui recevront la vidéo, une fois que je leur ai fini de la monter, pour cette vidéo du féminin stellaire, du coup, pour les personnes qui sont inscrites au programme. Et du coup, cette structure énergétique, elle s'est complètement activée. Et c'est comme si toutes, pendant la messe, le soir, quand tous les hommes étaient en présence, ils étaient tous assis par terre parce qu'il n'y avait pas la place, sinon, de mettre des chaises. Et nous, les invités, pas forcément invités, tolérés, pas forcément super à super bien accueillis. J'ai dû batailler un peu, il y a des gens qui voulaient me mettre dehors. J'ai vu une dizaine de femmes dans l'assemblée, donc il y avait à peu près 1000 personnes. Il n'y avait qu'une dizaine, petite dizaine de femmes. Et il y a certains hommes qui voulaient me mettre dehors. J'ai dit, non, non, j'ai déjà demandé, on m'a dit que je pouvais assister à la messe et tout. Et du coup, c'était juste incroyable, ces activations. Et alors, c'est marrant, le petit... C'était comme un petit rappel, ça m'est arrivé lors du voyage stellaire que j'ai fait pour aller au Monténégro, donc le long de la Méditerranée. Quand j'étais arrivée à Split, j'étais arrivée à l'endroit énergétique, le cœur, donc ce qui était l'ancien, le cœur du palais de Dioclétien à l'époque, donc le cœur énergétique de l'endroit. Et il y avait un cœur d'hommes qui chantait des chants croates, en fait, quand j'y arrivais. Et dans une dimension spirituelle aussi, parce qu'ils ne voulaient pas déranger la messe qu'il y avait dans l'église. Et ils étaient installés là, entre différents anciens temples romains. Il y a un temple d'Isis, une pyramide, un sphinx, bref, ils étaient au cœur d'un truc hyper ésotérique, en train de chanter. Et ça n'avait pas le côté massif qu'il y avait là, du coup, à Vézelay, mais ce côté de tomber par hasard sur des hommes qui chantent, c'est quelque chose qui a l'air de se répéter sur mon chemin comme ça, qui est chouette. Et du coup, cette notion que j'ai parlé, si vous avez vu les vidéos précédentes, c'est-à-dire que ce programme du féminin stellaire, il est en train de m'emmener sur la notion du Graal dans une espèce de quête énergétique. Et donc, cette énergie du Graal, elle est absolument, totalement, complètement, 3000%, 10 000% présente à Vézelay, et donc portée par l'énergie de Marie-Madeleine. Et du coup, les hommes qui faisaient ce pèlerinage-là, ils étaient sous le patronage de Saint-Joseph. Et du coup, bon, j'ai rigolé, parce qu'évidemment, le Graal est lié à Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph qui a transporté, protégé le Graal. Alors, il y a différentes versions de l'histoire, etc. Je ne vais pas développer, chercher, je suis sûre qu'il y a des documentaires sur YouTube sur la question, si vous ne connaissez pas forcément cette histoire-là. Et du coup, voilà, c'était juste incroyable. Et moi, pendant la messe, du coup, il y a les 7 sœurs des Pléiades qui sont, si vous avez suivi la petite histoire, c'est-à-dire que moi, je suis épaulée par des énergies stellaires, du coup, pendant ce programme. Et elles sont venues, du coup, je ne les ai pas appelées, elles sont venues, et la basilique, elle s'activait, je voyais des espèces de flots d'énergie qui s'activaient, qui remplissaient, il y avait une notion de source d'activation, en fait. C'était extrêmement fort, extrêmement puissant. Et donc, j'ai accueilli, moi, ça m'a activé mon troisième œil extrêmement fort. Alors, j'étais juste en train d'observer, comme d'habitude, et je trouve que j'ai déjà un troisième œil quand même bien activé. Mais là, du coup, ça l'a vraiment, voilà, encore plus pulsé, quoi, du coup. Et voilà, donc, toute la journée, c'était d'une fluidité, c'était facile, tout courait. Voilà, quelque chose de très bon enfant, de très cool, de très simple. Comme si la spiritualité, là, c'était très simple. Travailler sur le féminin stellaire, ce n'est pas qu'accueillir que des femmes, de la même manière qu'eux, ils m'ont accueillie pour la messe des pères où il n'y avait quasiment que des hommes. Et ça n'a pas toujours été... J'ai cru que j'allais être mis à la porte, mais j'ai réussi. Voilà, et cet accueil-là des hommes, l'accueil des hommes, des femmes, de tout le monde dans l'énergie du féminin, sacrée du féminin stellaire, je trouve ça bien et vraiment super chouette dans cette balance-là. Et d'observer à quel point les deux énergies, quand elles se marient, quand ça s'active, il y a quelque chose juste d'extraordinaire, en fait, qui se passe. Et aussi, ne serait-ce qu'en dehors de la notion qu'il y avait plein d'hommes dans la basilique de Marie-Madeleine, juste de voir ce bâtiment rempli, qui sert, qui n'est pas juste un musée qu'on visite, et qui est vraiment juste actif et qui est dans sa fonction première, une espèce de caisse de résonance énergétique qui est là pour s'activer, justement, quand il y a beaucoup de gens à l'intérieur, c'est fait pour ça, ces bâtiments-là. Ils sont faits pour être pleins, pour être remplis, pour qu'il y ait de la fête à l'intérieur. Et c'était juste royal, du coup. Ça me donne envie d'aller sur des grandes messes dans d'autres lieux. Voilà. Et en sachant, bien sûr, que Vézel, c'est un lieu de culte avant le christianisme. Les Romains, c'était là, comme d'habitude, il y a un enchevêtrement de période. Certaines fouilles ont montré où sont les menhirs. Voilà, c'est su de manière très claire où il y avait certains menhirs. Je pense qu'on n'a pas tout retrouvé. Moi, je sentais qu'il y avait des constructions mégalithiques plus larges que ce qui est connu d'un point de vue scientifique, historique, donc archéologique. Et du coup, c'était vraiment très, très fou. Et donc, les deux petits signes aussi très marrants. Je suis arrivée à la fontaine de Marie-Madeleine, c'est en bas de la colline. Je suis arrivée, je me suis positionnée là où coule la source. Et là, il y a un serpent qui est sorti, qui a plongé dans l'eau, vraiment en suivant le canal. La symbolique était juste complètement incroyable. Je n'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce que c'était comme serpent. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas peur des serpents. Moi, j'ai grandi avec les serpents. Je sais qu'ils ont plus peur que nous deux. Et de toute façon, leur premier réflexe, c'est de nous fuir. Mais du coup, la dernière fois que ça m'était arrivé, de croiser un serpent comme ça, c'était la source de Marie-Madeleine à côté de Rennes-les-Bains. Un endroit aussi que j'aime beaucoup. Il y a une source férugineuse là-bas. Et j'adore cet endroit-là. Et là, pareil, le serpent... En plus, on n'était pas en plein été. C'était assez étonnant. C'était assez étonnant. Et là, pareil, le serpent qui passe. Et à la chapelle de la Cordelle, je pars. Et là, il y a une chouette blanche. Et le jour n'était pas couché complètement, en fait. C'était assez étonné de la voir aussitôt. On les voit plutôt la nuit, vraiment, quand le soleil est couché. Et là, la chouette blanche qui a passé tout un moment un petit peu paniquée. Je crois que je l'ai un peu... Elle avait un comportement... Elle cherchait à partir du terrain ou du chemin et de se cacher. Mais elle ne se cachait pas. Elle a fait plein d'allers-retours et tout. Et c'était assez étonnant. Donc, il y a eu plein de synchronicité, de choses. Et comme j'avais, moi, mon troisième oeil qui s'activait, c'était assez classique pour moi de normal. C'est des choses qui m'arrivent quand mon troisième oeil bouge. Généralement, je croise des chouettes. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et chouette blanche, je n'avais pas encore croisé. Et chouette blanche, évidemment, ça fait penser à Harry Potter et à Edwidge pour les personnes qui connaissent. Ça, c'est pour les côtés fun. Donc, voilà. Donc, c'était pour présenter un petit peu ça. Donc, pour les personnes qui sont inscrites, je pense que je vais mettre quatre jours minimum à faire le montage. Donc, j'ai bien toute la matière, mais le temps de vous présenter quelque chose de bien à travers toutes les vidéos que j'ai pu prendre pour bien vous connecter à ça. Et voilà. Du coup, c'était tellement fluide. J'ai hâte de voir le prochain lieu, comment ça se pose. Je sais aussi quelles méditations vont se poser. Il y a les rendez-vous live aussi, bien entendu. Et j'ai hâte de voir la suite et de vivre des journées aussi, comme d'autres journées comme ça. C'était assez fou. Et je pense qu'il y a clairement des espèces de notions d'activation, de déposer des nouvelles énergies à travers les vidéos que je vais faire sur ces lieux-là. Et à la fois de déposer, d'ensemencer des nouvelles énergies. Parce que là, clairement, j'amène des énergies stellaires. La notion toujours, c'est d'élargir le champ de conscience pour tout le monde. Sur qu'est-ce que c'est que cette énergie du féminin ? Qu'est-ce que c'est que cette connexion à la Terre ? Qu'est-ce que c'est que la connexion aux étoiles ? Comment les étoiles ensemencent la Terre ? Comment la Terre navigue en tant que vaisseau dans cet environnement stellaire aussi ? Comment ça se nourrit ? Comment ça s'interpénètre ? Élargir le champ de conscience est toujours dans une démarche peut-être plus sensible, intuitive. Moi, ma démarche n'est pas rationnelle. Et du coup, c'est le fait de continuer un petit peu comme ça, chemin faisant. Une idée m'est venue aussi de peut-être créer des petits fascicules très simples. Je ne suis pas à la diesthésie, je ne suis pas à géologie, même si je pourrais l'être. Mais je n'ai pas cet amour du détail et du chiffre. On va le dire comme ça. Ça m'ennuie un petit peu. Alors du coup, je préfère le faire. Moi, mon approche est toujours beaucoup plus intuitive et dans le ressenti. Et voilà, si jamais ça vous dit en commentaire, dites-moi si ça vous intéresse que je propose des petits fascicules. Comme ça, quand vous allez dans un endroit, vous pouvez trouver peut-être que sur les endroits importants énergétiquement comme ça, que je puisse vous donner quelques petits tips, quelques petites explications qui ne vont pas être complètes. Ma vocation, ce n'est pas être complète parce qu'il y a des géobiologues, il y a des gens vraiment avec les antennes de lait de chair, avec tout un tas de grilles, de cadrans, etc., qui font ça de manière très carrée. Ce n'est pas mon cas. Moi, c'est une approche plus, voilà, comment aller sur le lieu, comment ressentir ou se poser, où aller se poser, à quel endroit penser à aller, comment se laisser guider sur le lieu. Moi, c'est plus cette approche sensible, j'ai envie de dire, intuitive, médiumique, peut-être un petit peu plus féminin ou cerveau intuitif. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je crée ça et si jamais je le vends, est-ce qu'à quel prix vous pourriez mettre ? Alors, je pense à un tout petit prix, vraiment. Vraiment, ça serait plus quelque chose de symbolique parce qu'une fois que je l'ai construit, ce sera l'idée de genre un PDF de deux pages, quelque chose. L'idée, c'est de faire un truc simple, clair et concis et que, voilà, si tout d'un coup, vous allez là-bas, vous puissiez vous poser. Et je pense que je vais poser des codes énergétiques dans ces petits fascicules aussi pour faciliter la connexion au lieu. Je pense qu'il y aura quelque chose de... C'était Kabila. L'information, elle vient de tomber. Je n'avais pas... Ça avait commencé à me dire ça hier, de peut-être créer un petit fascicule. Et là, c'est en train de me dire... Non, non, c'est un truc... C'est en train de me dire que c'est un codex dans le sens où il y a des codes dedans. Ce n'est pas juste des explications théoriques. Même si j'ai mon petit côté prof d'histoire géographique qui aime bien raconter plein de trucs sur les bâtiments historiques. Voilà. Donc, moi, je suis ravie. Un peu fatiguée, du coup, parce que c'était une journée vraiment très intensive. Je sens que j'ai besoin de poser, intégrer et aussi de transmettre ça. Faire la vidéo pour les personnes qui sont inscrites au Féminin Stellaire. Et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Je suis un petit peu en mode... Pas de programmation. J'ai dû annuler un de mes stages parce que je sens que là, concrètement, je n'ai pas grand-chose de prévu je n'ai pas grand-chose de prévu avant le mois d'août d'un point de vue fixe. La prise de rendez-vous individuelle est courte toujours. Mais ça, c'est le mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Ça, c'est toujours OK. Mais le reste du temps est dégagé pour pouvoir bouger, aller sur les lieux, etc. Voilà. Pouvoir offrir ça. Et moi, je suis très émue parce que j'ai l'impression d'être tellement à ma place et de faire tellement ce qui est juste, d'aller bosser sur des lieux. Énergétiquement, c'est un truc tellement naturel pour moi. Ça marie cet amour de l'histoire que j'ai, que j'ai toujours eu, de la géographie, etc. Et ça ramène plein de vies anciennes aussi où c'était ma fonction, on va dire, où j'ai travaillé sur des lieux comme ça en tant que gardienne de le lieu, en tant que gardienne de la terre, en tant que gardienne de l'énergie du féminin, prêtresse, prêtresse des lignes d'or. Et du coup, je me sens tellement à ma place et je pense que petit à petit, j'ai l'impression que ça va prendre de plus en plus de place dans mon travail, le fait de sillonner, de bouger comme ça, d'aller sur des lieux. Et j'espère que, je pense qu'à un moment donné, je vais avoir l'info à l'avance pour vous inviter. Alors, ça ne sera jamais trop longtemps à l'avance, je sais que ce n'est pas pratique pour s'organiser, mais si c'est aligné, ça se fera. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis là, je dis OK, là, tel jour, je vais être là si jamais vous voulez. Ou alors, tel jour, je vais être là pendant trois jours. On va travailler sur le lieu ensemble. Voilà, je pense que ça ne se posera pas tout de suite, je pense, dans plusieurs mois. C'est comme si moi, j'ai besoin de prendre mes marques un petit peu, prendre mes marques. J'ai besoin de trouver un moyen de locomotion plus adapté aussi à ce mode de fonctionnement. Et je pense qu'à un moment, voilà, à certains moments, ça ne s'est pas posé en Égypte parce que j'ai eu cet appel-là de dire, j'ai un grand appart. Tout le monde, venez à la maison avec moi. Et du coup, c'est la maison d'Isis. Et du coup, quand ça sera, je pense qu'à certains moments, ça sera, bon, OK, là, j'ai un appart. C'est la maison d'Isis. Vous venez de telle date à telle date. Je suis là, vous venez si vous avez envie. Voilà, ce sera comme ça. Toujours un petit peu, j'ai envie de mettre cette simplicité-là, de vivre ensemble, des choses simples. Voilà, c'est d'être dans la simplicité aussi. On peut vivre, et tout en vivant, des choses énergétiquement assez folles aussi. Mais on a le droit de boire des mojitos aussi en même temps. Ou du bon vin de Bourgogne ou ce genre de choses. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Donc, comme je dis, je ne vais pas faire le carnet de bord tous les jours, mais là, du coup, j'ai fait jour 1, préliminaire, jour 1, jour 2, parce qu'il s'est passé tellement de choses. C'était très intense, très dense, vraiment dans le flot. Je suis revenue de Vézelay avec la lune. Il y avait une lune magnifique aussi ce soir-là. Voilà, c'est plein d'énergie, enchanté, ravi, ravi de faire ça, ravi de vous proposer ça. J'ai hâte aussi de voir vos retours, comment ces codes-là, ils vont bouger à l'intérieur de vous, comment ils vont résonner aussi à l'intérieur de vous. Il y a des codes qui viennent pour vous, qui regardez juste le carnet de bord. Ça, c'était plutôt une énergie de masculin un peu plus. «Mais, Sous-titrage ST' 501 Voila ! Je crois que ça y est, c'est bon. Voilà, et donc si vous voulez suivre mes petites aventures parce que je sais pas partout où, donc j'ai 8 lieux à faire dans l'été alors j'en ai 3 pour l'instant je les dévoile pas à l'avance parce que j'aime bien faire un petit peu monter la sauce et jouer du suspense, je trouve ça trop cool et puis laisser le plaisir de la découverte du coup pour moi pour vous, et moi je regarde aucun bouquin avant d'aller sur un lieu quand un lieu m'appelle j'y vais, je lis rien parce que j'aime bien être vierge quand j'arrive sur le lieu pour le découvrir ben voilà, j'aime bien cette notion d'émerveillement donc si ça vous plaît cliquez sur j'aime, cliquez sur vos abonnés, partagez si ça vous plaît si vous avez envie de faire découvrir un petit peu ma manière de travailler comme ça vous recevez les notifications quand je poste une nouvelle vidéo sur le carnet de bord parce que je vais pas forcément être régulière, c'est vraiment quand ça vient quand l'envie est là, quand il y a quelque chose de particulier qui s'est passé et aussi si vous voulez embarquer le programme scélère du coup rendez-vous sur mon site internet il y a le lien normalement sous la vidéo du coup pour recevoir ces codes du coup ça s'étale pendant les 8 semaines de l'été du coup tranquillement et au-delà j'ai envie de dire dans l'infini et au-delà et voilà parce que du coup ça va être énergétiquement très très dense voilà moi c'est vraiment ça m'a demandé de déblayer beaucoup du reste de mon travail donc très clairement il reste le cercle de femmes le 6 en Vendée qui va très clairement être maintenu le stage sirène je sais pas encore qui est fin août si je le maintiens ou pas le rassemblement des prêtresses le 15 août oui complètement parce qu'on est complètement dans la continuité de ce travail là complètement parce qu'on a des énergies le rassemblement des prêtresses est proche des énergies d'eau et vraiment il va y avoir des énergies stellaires très très fortes qui vont se poser cette année voilà donc je clôture pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter posez des questions je réponds je suis souvent en retard pour répondre mais j'aurai fini toujours par répondre merci de me suivre ça fait chaud au coeur merci aussi et toujours moi je dis explorez autour de chez vous explorez mettez vous simplement il suffit de ralentir de ressentir de vous faire confiance à vos ressentis il y a tellement de gens qui ont la médiumité qui est active mais qui pensent que non surtout les gens qui disent ah oui moi je ne sens rien et en tout cas en plus là c'est l'été on peut traîner dehors on peut explorer et tout c'est chouette il n'y a pas forcément besoin d'aller toujours dans les lieux énergétiquement forts parce que déjà il y en a plein qui ont été oubliés qui sont plus marqués par des bâtiments etc mais explorer autour de chez vous ça peut être un arbre ça peut être un rocher autour de chez vous parfois c'est au milieu d'une zone industrielle ça peut être une station série ça à un moment donné ça m'est déjà arrivé de vivre des choses de fou dans une station de service dans plusieurs stations de service même ouais voilà j'ai envie de dire c'est un énorme et un immense terrain de jeu juste la grille magnétique terrestre la grille cristalline la grille cristalline terrestre est stellaire et la grille cristalline stellaire apparemment il faut que je dise je le dise et que je le nomme elles sont immenses elles passent à travers la terre c'est un terrain de jeu mais juste incroyable c'est une manière d'avancer d'évoluer de se questionner de prendre conscience de recevoir des soins énergétiques voilà toujours un respect avec le lieu respectez bien demandez l'autorisation même si vous n'avez pas la réponse juste la notion de respect d'humilité en fait quand on rentre dans ces espaces là et ne pas mettre d'intention juste d'accueillir ce qu'il y a en fait voilà et sachez aussi que on en parlait il y a des lieux où il y a des gens ils n'ont pas envie d'aller moi je m'en fous je peux passer n'importe où simplement truc simple vous voyez chaque lieu c'est comme un millefeuille si il y a un espace qui vous gêne j'en avais parlé sur la vidéo où je parlais du parcours énergétique qu'on avait fait au Louvre quand on est au Louvre on peut se connecter à des trucs genre la Sainte-Barthélemy ou toute autre horreur il y en a eu plein à Paris qui se sont passées dans le coin ou dans le quartier on peut très très bien switcher ou plein de fantômes parce qu'il y a plein d'amérone qui se baladent dans Paris mais en même temps elles ne sont pas du tout gênantes mais du coup il y a un millefeuille et donc il suffit d'aller se connecter à la vibration qui est cool et au Louvre il y a une vibration hyper cool donc voilà dans tous les lieux on peut se connecter c'est pareil moi le métro parisien avant c'était oh j'arrive pas les villes ah j'arrive pas parce que quand on est hypersensible la saturation arrive rapidement et puis j'ai appris à me connecter sur les bons niveaux voilà moi maintenant le métro parisien je vois ok c'est un espèce de serpent qui circule sous terre oh ça ressemble à une Kundalini de la terre je me branche sur cet aspect de la chose et du coup je vis pas du tout la même réalité et c'est très très cool voilà donc c'est voilà sachez qu'il n'y a pas de bon de mauvais endroit il y a des énergies parfois il y a des énergies stagnantes ou gênantes mais en fait c'est pas gênant si vous savez c'est une question d'adaptabilité pouf vous switchez en fait c'est comme le regard par rapport à quelqu'un vous pouvez le regarder d'une certaine manière si vous regardez vous descendez au niveau de l'âme au niveau du coeur ben voilà il y a des choses qui s'ouvrent on peut comprendre on prend du recul de la distance et le regard est différent mais c'est pareil pour les lieux en fait et tout simplement aussi quelque chose que j'ai envie de partager là c'est qu'on n'a pas besoin de demander l'activation du lieu pour rentrer dedans alors là il se trouve qu'à Vézelay il s'est activé il y avait plein de gens voilà ça c'est fait et je pense qu'il n'y a pas de hasard de l'univers ça devait se poser ce jour-là et je suis en train de parler très très vite je suis en train de me rendre compte et voilà vraiment de jouer de jouer avec ces niveaux tout simplement j'ai perdu le fil en fait en me mettant à parler très 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 vite et voilà donc c'est toujours la bonne franquette je ne prépare pas les vidéos je partage comme ça comme ça vient sur le moment tout simplement ça a l'air de vous plaire apparemment donc il y a là voilà donc si vous voulez les vidéos les vidéos complètes donc il faut s'inscrire du coup où il y a là il y a le montage vidéo donc là c'est un combo de méditation de vidéos faites sur les lieux comme là j'ai fait sur Vézelay enfin que je vais continuer je n'ai pas fait le montage encore mais que je vais faire et il y a des moments de live aussi où il va y avoir des activations qui vont être live ou replay parce que c'est pas grave si on n'est pas disponible on a tous appris à être très autonome avec l'outil internet voilà depuis deux ans depuis deux ans et demi voilà donc c'était un petit peu décousi là sur la fin mais je me dis c'est pas grave ça doit être comme ça il n'y a pas de hasard et je vous dis à la prochaine vidéo voilà merci beaucoup et merci de votre curiosité explorez autour de vous la terre est vivant tout ce qui est autour de nous est vivant voilà et respectez vraiment si vous mettez du respect de l'humilité une humilité dans votre vibration par rapport à ce qu'il y a autour de vous les choses qui sont invisibles ou de l'ordre de la nature ou les bâtiments les lieux sacrés ils réagissent de manière différente en fait quand on vient avec l'envie de bouger la chose déjà c'est compliqué de ne pas y mettre son ego le premier truc et du coup la rencontre c'est comme c'est du bon sens quand vous mettez une volonté par rapport à quelqu'un tout de suite ça peut créer des conflits ou des choses pas cool ou voilà ce genre de choses mais si vous venez vraiment en étant juste dans l'accueil juste dans l'être-té vous vous posez et vous accueillez en fait en tout cas moi c'est comme ça que je fais c'est comme ça que je travaille cette notion de co-création de vraiment laisser les deux choses bouger danser s'accorder tout naturellement en fait comme ça tranquillement voilà et vraiment cette fois j'arrête à bientôt